La Béatitude de Jésus Qu'est-ce qui est votre but dans la vie? Qu'est-ce qui est prioritaire chez vous dans votre vie? Est-ce que c'est d'avoir un bon travail, de faire beaucoup d'argent, ou encore de vous marier, d'avoir des enfants? C'est des buts louables, mais moi j'en ai un bien meilleur pour vous aujourd'hui. Le meilleur but, parce qu'on est équipé, c'est de développer, d'être transformé pour avoir un grand amour. Et qui est la source d'amour? C'est Jésus-Christ. Il nous donne la possibilité, parce qu'on le connaît, d'avoir et de vivre présentement, pas plus tard, maintenant, un grand amour. Notre président, Greg Williams, nous dit « Soyez la meilleure expression d'amour de Jésus-Christ ». Bien, c'est pas juste l'Église, c'est tous les membres de l'Église. Jésus nous a dit « Bien, à l'amour, on va reconnaître que vous êtes mes disciples ». Et pour paraphraser l'apôtre Paul, dans un contexte aujourd'hui, quand même que je poserais le pied sur la lune, ou encore que j'accumulerais d'immenses richesses matérielles, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bien, on va voir aujourd'hui comment est-ce que Jésus nous équipe premièrement, qu'est-ce qu'il nous donne pour avoir un grand amour. Et j'espère justement être inspiré pour que vous sortiez de cette réunion-ci en disant « Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un grand amour, et de faire confiance à Dieu pour nous donner ce grand amour-là qui veut justement qu'on aille ». Ça fait qu'en premier, dans l'Évangile de Matthieu, des Béatitudes, Matthieu les situe, lui, tout de suite après la victoire de Jésus sur le diable, la victoire de l'amour sur le mal, et au tout début du message, avant qu'il commence à expliquer que nous, de par nous-mêmes, le serment sur la montagne, pour résumer ça, ça dit qu'on n'est pas capable d'observer la loi d'amour de Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il nous manque des outils, on n'est pas équipés. Et Jésus rend ça évident dans le serment sur la montagne pour dire qu'on est égoïste, matérialiste, orgueilleux, arrogant. Il rend le péché, autrement dit, manifeste. Mais il ne nous abandonne pas, il descend jusqu'à nous sur la terre, et il nous élève avec lui, il nous élève avec lui sur la montagne, il nous enseigne, et pour nous, en premier, c'est d'avoir la foi, lui faire confiance. C'est ce qu'on voit dans Matthieu au chapitre 5, versets 1 et 2, voyant la foot, Jésus monta sur la montagne, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchants étaient avec lui sur la montagne, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Ça, c'est important de comprendre que, contrairement à Moïse qui est descendu de la montagne pour donner les dix commandements, Jésus, lui, il monte avec nous sur la montagne pour nous donner les bénédictions, les béatitudes. Vous allez voir, c'est bien ce qu'il nous donne. Ça fait qu'au lieu d'essayer par nous-mêmes de chercher à faire le bien puis éviter le mal, à la place, là, c'est bien mieux, cherchons à connaître Jésus et ses enseignements. Pourquoi? Bien, plus on passe du temps avec lui, puis on va le connaître, puis on le connaît, on lui fait confiance, puis on lui fait confiance, on va obéir, et plus on obéit, plus il nous transforme. Jésus, ses enseignements, c'est la vérité. Dans un premier temps, il nous parle, il nous, autrement dit, il nous convainc, il faut qu'on croie ce qu'il nous dit, il veut nous équiper de son amour. Il nous donne des outils, et après, bien là, il y a une chose importante à faire, pour être transformé, il faut renoncer à nous-mêmes. On n'a pas la force de renoncer à nous-mêmes en passant. Moi, je veux ma volonté à tous les jours, donc Dieu nous donne sa force pour qu'on dise, Seigneur, ta volonté est non la mienne, pour qu'il y ait justement ce processus-là de transformation, d'avoir un grand amour qui soit en place. Il y a un problème en général avec ça. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas Jésus? Bien, si on regarde juste le message de l'Évangile, ça défie notre logique humaine. Je vais résumer ça tout simplement aux cinq idées. L'incarnation. Dieu qui se fait homme, voyons, donc ce n'est pas dans sa nature de faire ça, mais qui suis-je, moi, pour décider à la place de Dieu, ce n'est pas dans sa nature de s'abaisser jusqu'à devenir une de ses propres créatures. Deuxième mot, il n'est pas mieux. Jésus, crucifixion, bien non, je me sauve dans mes propres œuvres, bien non, ce n'est pas ça le message. Jésus a vécu une vie parfaite et sa vie parfaite offerte en sacrifice. Il s'est mis au niveau des brigands pour pardonner les fautes à tout le monde. C'est comme ça qu'il nous sauve. Et non seulement il est mort, il est ressuscité. Ah, résurrection. Quand Paul a parlé de résurrection aux Athéniens, « Ah, Paul, OK, on va t'entendre une autre fois, là, bien non, ça n'existe pas. Il n'y a jamais personne qui est venu nous dire qu'est-ce qui passe après la mort, là. Ascension, ce n'est pas mieux, hein? Jésus est monté au troisième ciel. Il a franchi l'espace terrestre, le premier ciel. Il a franchi l'univers et il a été au troisième. Bien non, ça ne marche pas, cela. Et finalement, intercession. Jésus intercède pour nous. Il développe son amour en nous. Il nous aide. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Un grand amour. Bien, les gens disent, bien non, il ne s'occupe pas de nous. Il y a des famines, des guerres, ça. Donc, en quelque part, pour venir à Jésus-Christ, il faut croire ses enseignements. Avant même de recevoir le royaume, la vie éternelle, il faut croire ce qu'il dit. C'est ça qui est la difficulté. On n'est pas porté à croire ça. La foi, dans le fond, ce que c'est, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère qu'il va me donner un grand amour. Bien, c'est une démonstration. Oui, oui, il veut vous donner un grand amour. Ce n'est pas comme si j'arrivais et je demande à Dieu. Dieu, je veux un grand amour. Puis lui, il dit, bien excusez-moi, je marche sur mes réserves. Je vais juste en donner un petit peu. Non, il veut ça pour nous. Et la foi, justement, bien, sans cette foi-là, sans croire les enseignements, c'est impossible de lui être agréable. Il faut qu'on croit qu'il va nous le donner. Quand on s'approche de lui, bien, il faut qu'on croit que, oui, il est le rémunérateur des bonnes choses pour ceux qui le cherchent. Ça fait que, dans le fond, si je commence avec les béatitudes, on va voir ce qu'il nous donne, lui. J'ai traité ça selon un kiaf. C'est quoi ça que c'est, ça mange en hiver? C'est que, dans le fond, dans le livre de Mathieu, Mathieu donne huit béatitudes. Bien, moi, pour qu'on les retienne mieux, qu'on les associe, « J'ai fait une association, la première avec la huitième, la deuxième avec la septième, etc. » Dans ça, Dieu s'adresse à ses disciples. Il parle au niveau spirituel. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume est à eux. » Bien, c'est quoi, au juste, le royaume? C'est qu'on reçoit une nouvelle naissance, le Saint-Esprit, qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Et il suit « Heureux les affligés ». Est-ce que c'est ceux qui vivent un deuil, qui ont perdu des êtres chers? Non, Jésus reste au niveau spirituel. « Heureux les affligés spirituels ». Comment ça, on est affligé? Bien, c'est qu'on voit des besoins, en plus, qui nous manquent le Saint-Esprit. « J'ai un cœur qui est orgueilleux, arrogant, égoïste. » « J'ai un cœur de pierre. » « Hé, je veux me débarrasser de ça, moi, là. » C'est Jésus qui fait ça. Il nous l'enlève, puis il donne un cœur aimant, le cœur sensible, plein d'émotions, plein d'amour. Heureux les débonnaires, les débonnaires spirituels. C'est quoi un débonnaire? C'est quelqu'un qui fait des bonnes actions. Le débonnaire spirituel, non seulement il fait des bonnes actions, il se met au dernier rang pour servir tout le monde. Parce qu'il se met en dernier, bien, c'est lui en premier qui reçoit la mission d'annoncer le royaume de Dieu qui s'en vient. Et aussi, bien, c'est pas juste que je reçois le Saint-Esprit, je reçois le cœur aimant de Jésus, je reçois la mission d'annoncer le royaume. Il y a un autre qui a un problème. Bien, moi, je pêche, je me sens coupable, puis je me sens honteux de ça. Bien, Jésus nous donne le pardon de toutes les fautes. Ceux qui ont fait un souhait de justice, c'est pas la justice physique, là. J'ai acheté un billet d'avion, mon vol a été annulé, puis la compagnie ne me rembourse pas. Bon, bien, je vais engager un avocat pour les poursuivre, pour faire valoir mes droits. Est-ce que c'est ça, ici, là, qu'il parle? Non, Jésus parle de la justice spirituelle. On reçoit le pardon de nos fautes. On n'a plus à vivre dans la culpabilité. On n'a plus à vivre dans la honte. Maintenant, c'est bien pour recevoir ces choses-là. J'ai un petit exemple à vous donner avant de passer aux quatre autres, là. Demain, on a une semence de pommiers. La semence, elle, si elle reçoit un bon sol, de l'engrais, de l'air, de l'eau, des rayons du soleil, elle doit mourir pour pouvoir devenir un pommier. Et c'est notre poète, Félix Leclerc, qui disait, c'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne nécessairement des vieilles pommes. Bien non, un chrétien nature, il va produire, Dieu produit en lui, de belles valeurs spirituelles, bonté, douceur, maîtrise de soi, fidélité, etc. Bien nous, pour être transformés, bien c'est important de mourir à nous-mêmes. C'est quoi ça? Bien c'est, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Jésus dit, celui qui ne veut pas porter sa croix, qui ne renonce pas à lui-même, bien il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas être transformé avec les choses que je veux lui donner. Ça fait que là, on passe justement à la transformation. Lorsque je reçois le pardon de mes fautes et que je me mets en deuxième, je mets Dieu en premier, bien le message au cœur même de l'Évangile, c'est le message du pardon des fautes. Dieu pardonne vos fautes, mes fautes, il pardonne les fautes du monde entier. Bien moi, je ne vais pas arriver et dire, bien je vous en veux, je ne vous pardonne pas. Bien non, ce n'est pas cohérent avec le message. La même chose, Dieu nous donne un cœur pur et nous rend authentiques. Je ne sais pas ce que je me mets en dernier, je mets Jésus-Prix en premier. Ça fait, oui, moi je pêche. Bien j'ai avoué mes fautes, j'avoue mes tâches, je les reconnais. Je n'ai pas à vous prouver quoi que ce soit que je suis parfait. Je ne suis pas hypocrite. Dieu me rend authentique. Puis c'est un peu comme si on a un bloc de marques, Dieu nous sculte, il enlève tous les morceaux d'arrogance, de cupidité, d'égoïsme, puis on s'aperçoit, hey, je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et parce que je pardonne les fautes aux autres, et parce que aussi je confesse mes fautes, je rentre dans le repos de Dieu. Jésus-Prix, j'ai sa paix, et je montre aux autres comment l'obtenir. Et c'est normal qu'on l'aime parce qu'il nous a donné le cœur de Jésus-Christ, ses sentiments, ses émotions. Quand Paul dit, ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ, wow, c'est impossible. Oui, c'est possible parce qu'on croit par la foi qu'on a ce cœur aimant-là. Et finalement, oui, ça va arriver qu'on va poser des jaloux. Ce n'est pas tout le monde qui accepte notre message. Puis oui, ça peut arriver. Si on persécutait le maître, nous, les disciples, on n'est pas mieux. On va être persécutés, mais ça ne nous fera pas peur parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous défend. Puis s'il nous enlève la vie, on a la vie éternelle. Ça fait qu'on n'a pas à s'en faire avec ça. Dieu nous rend courageux. C'est lui qui fait ça. Ça fait qu'allons à lui avec les mains vides. Parce que si j'ai les mains pleines, deux sacs de vidange, je ne peux pas recevoir ce qu'il veut me donner. C'est quoi mes deux sacs de vidange? Bien, c'est tout ce que je mets en premier au lieu d'aimer, d'adorer Dieu. C'est ça que je dois débarrasser pour recevoir par la foi tout ce qu'il y a de bon à nous donner. Et en nous faisant participer à sa mission de réconciliation de l'humanité avec lui, c'est plus ma volonté, c'est ta volonté. Bien, c'est comme ça qu'il nous transforme à l'image de Jésus. Qu'on est bien quand on a son amour. Vous aimez ça, aimez? Bon, bien, arrangez-vous pour justement demander à Dieu, Dieu, je veux ton grand amour, puis donne-moi la force de renoncer à moi-même pour te mettre en premier dans ma vie. Il va vous la donner, la force. Dieu donne le vouloir, je veux un grand amour, puis il donne le faire, il donne la force de renoncer à nous-mêmes. Et nous, s'équipe, croyons ça. Ça fait que maintenant, en réalité, je pourrais être fin du sermon, je pourrais arrêter là. Dans le fond, tout ce que je vais faire, c'est répéter avec un petit peu plus de détail ce que je viens de vous dire. La première béatitude, nous bénédicions heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est qui, ce, les pauvres en esprit? Bien, c'est ceux qui veulent toujours apprendre sur Dieu. Le mieux le connaître, il faut mieux y faire confiance, pour lui obéir, pour être transformé. On recherche, non pas notre volonté, mais celle de Dieu le Père. Puis on ne veut pas être trompé par toutes sortes d'enseignements qui viennent du diable. Puis on compte, justement, non pas sur nos forces, c'est-à-dire sur nos propres forces, mais sur celles du Saint-Esprit pour résister au mal. Dieu nous dit, c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. Si vous comptez sur vos forces, ça ne marchera pas. Bon, si vous reconnaissez, si vous êtes comme un petit enfant, je n'ai pas de force, je ne suis pas capable de faire moi-même, de résister au mal. Bien, c'est là qu'on fait appel au Saint-Esprit, puis lui, il ne nous laissera pas tomber. Il nous guide aussi pour comprendre les enseignements de notre Seigneur. Il nous apprend rien de nouveau. Il fait juste faire ressortir, parce que des fois, en lisant la Bible, on ne comprend pas toujours. C'est pour ça de méditer. C'est pour ça les assemblées, c'est s'encourager, parce qu'on saisit différentes choses. En recevant le Saint-Esprit, qu'on soit une nouvelle naissance, on sort du royaume des ténèbres, on arrive dans le royaume de lumière, d'amour de Dieu. On vit une vie de communion, d'amour avec Dieu et avec aussi tous nos frères et sœurs dans la foi. Dieu nous transforme à son image, qu'on sait que, parce qu'on a le Saint-Esprit, qu'on a la vie éternelle. Heureux les affligés, ils vont être consolés. Qui sont les affligés spirituels? Bien, c'est ceux qui se rendent compte, « Hé, j'ai un cœur qui n'est pas bon, là. Je veux faire le bien, je ne suis pas capable, puis je ne veux pas faire le mal, puis c'est ça que je fais. » Bien, ce cœur-là, il est enlevé. C'est ce que Paul nous dit dans Romain, au chapitre 7. Il dit, « Je trouve en moi cette loi-là, ça me rend triste d'être comme ça. Je suis attristé spirituellement. Parce que quand je veux faire le bien, bien, je constate c'est le mal qui est attaché à moi. Puis quand je prends plaisir, c'est-à-dire à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, je vois que dans mes morts, bien non, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison, de mon entendement, puis qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes morts, misérable que je suis, qui sait qu'il va me délivrer de ce corps-là, de ce cœur qui est tout croche. Grâce soit rendue à Dieu. À part Jésus-Christ, on a le cœur aimant de Jésus-Christ. Croyez-le que Dieu veut vous donner ça, puis vous allez l'avoir. Heureux les débonnaires spirituels, ceux qui se mettent au service de tous, ils vont hériter de la terre. Bien, la nouvelle terre, c'est à nous que Dieu confie la mission de l'annoncer. Parce qu'on se met au service de tous, on voit les besoins, puis le monde a besoin d'entendre une bonne nouvelle, la venue de ce Dieu d'amour, son royaume. Et on a la grâce de participer. Ce n'est pas notre mission, c'est la mission de Jésus-Christ, de participer à cette mission-là. Donc, la pression n'est pas sur nous, elle est sur Jésus. C'est lui qui est en charge. C'est beaucoup plus facile. Et le message qu'on annonce, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, « Car Dieu, qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en est plus en point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous cette parole-là de réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu nous exhortait par vous, nous vous en sublions au nom du Christ. « Soyez réconciliés. » Dieu s'en vient avec son royaume. « Soyez réconciliés avec lui. » Celui qui est à la base du message, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le point suivant, on est affamé de justice spirituelle. Le pardon des fautes. On va être ressaisis. Quand Jésus a dit ça, il n'était pas encore mort. C'est arrivé à peu près trois ans plus tard. Mais maintenant, il est mort ressuscité. C'est maintenant qu'on reçoit le pardon de nos fautes. Ça arrive. C'est maintenant les affamés de justice spirituelle. On n'a plus à vivre dans la honte, la culpabilité de nos fautes. Non. À chaque jour, on commence avec une nouvelle page, une page blanche. Dieu ne trouve pas nos fautes, mais il les oublie. C'est vrai que parfois, il y a peut-être des conséquences qui perdurent dans le temps. Mais à chaque jour, c'est une nouvelle page blanche qui commence. Il ne tient pas compte de nos fautes. Il n'y a pas un record pour nous dire, « Ah, bien lui, en telle année, tu as pêché. » Non, c'est déjà tout pardonné, ces choses-là. Jean vous écrit, mes petits-enfants, je vous écris pour que vous pêchiez, point. Mais si vous pêchez, on a un avocat, Jésus-Christ, qui est une victime explicatoire pour nos pêchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et là, maintenant, parce qu'on annonce justement ce pardon-là, Dieu nous transforme parce qu'on le met en premier et nous, on se met en deuxième. C'est la volonté pour être transformé. Les miséricordieux, on obtient miséricorde, on obtient le pardon de nos fautes, et on pardonne nous aussi. Particifons justement à présenter un Dieu miséricordieux et soyons-le nous aussi. Je ne peux pas arriver et dire, « Bien Dieu, pardonne, mais pas moi. » Vous en veux, pardonner, c'est tourner la page, c'est passer à autre chose, c'est cesser d'en vouloir aux gens. Puis c'est Dieu qui nous rend miséricordieux pour rendre son message de réconciliation crédible. Quand on dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, priez les uns pour les autres, pardonnez comme Dieu nous a pardonnés », bien, il nous a équipés justement avec un cœur, le cœur de Jésus-Christ. Il ne nous demande pas quelque chose d'impossible, non. Il nous demande d'agir comme on est équipés. Ça fait qu'il n'y a rien là pour donner, parce que c'est lui qui nous rend miséricordieux. Et la même chose, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils vont voir Dieu. Bien, on présente Jésus comme le modèle. C'est pas nous le modèle. Et on peut pécher, on peut faire des fautes, mais soyons pas hypocrites. Quand on pêche, admettons nos torts, confessons nos fautes, soyons authentiques. Et en devenant comme ça authentiques, Jésus enlève tous les morceaux d'orgueil qu'on peut avoir. Il est en train de nous sculpter à l'image de Jésus. C'est pour ça que quand je regarde ça, bien, je ressens de plus en plus, je vois Jésus, je ressens lui-là. David écrit au psaume 15, « Ô éternel, qui va séjourner dans ta tente, qui va demeurer sur ta montagne sainte? » Bien, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, et ne calumne ni point avec sa langue, fait point de mal à son semblable, et ne jette point le problème sur son prochain. C'est qui ça? Bien, c'est Jésus, mais nous rassemblons à lui. C'est ça qui est important de comprendre. Lui, il veut ça. Bon, bien, si c'est ça qu'il veut, croyez qu'il va vous donner, qu'il vous rassemble à lui. Et parce qu'on pardonne, et parce qu'on amène au temps, on rentre dans le repos de Dieu. On a sa paix. Jésus-Christ, c'est notre frère aîné. On a ses sentiments, on a ses émotions, on a son cœur. Heureux ceux qui procurent la paix, qui disent aux autres comment se procurer, comment avoir cette paix-là, ce repos-là. Ils vont être appelés frères de Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le fond, qu'on constate, plus on aime, plus on pardonne aux gens. Et parce que Dieu nous a donné ce cœur-là, et plus on a la paix, parce qu'on aussi, on amène nos fautes. Puis on veut que les gens connaissent ce grand amour-là, auquel on goûte en ce moment. On veut qu'il fasse partie de la communion d'amour avec notre Dieu frère. On veut agrandir, autrement dit, on veut participer à agrandir la famille spirituelle. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, débarrassez-vous de votre cœur orgueilleux, arrogant. Endurecitez pas votre cœur. Non. Recevez ce que Dieu a de bon, ce qu'il a de meilleur, son amour. Recevez son cœur aimant. Car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose, que Dieu qui s'est reposé de ses œuvres, bien, pour nous aussi, on se repose. Efforçons-nous de rentrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans le même exemple de désobéissance. À partir du cœur aimant de Jésus, bien, c'est là qu'il nous transforme si on accepte de renoncer à nous-mêmes. C'est un combat à chaque jour. Je ne peux pas dire, « Ah, je renonce à moi-même aujourd'hui puis je suis correct pour le restant de la semaine. » Non, c'est un combat à chaque jour dû que ta volonté soit faite, pas la mienne. C'est comme ça qu'il nous transforme, qu'il nous donne les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Paul écrit, « S'il y a une telle point de consolation, en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, dans la charité, s'il y a union d'esprit, s'il y a compassion, quelques miséricorde, rendez-vous en joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, de son cœur aimant, agissons comme ce qu'il nous a donné. » En plus d'avoir la paix, les valeurs spirituelles, c'est aussi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi d'amour n'est pas contre ces choses-là. Et finalement, heureux ceux qui vont être persécutés pour la justice, ça ne nous fait même pas peur. Les apôtres, au début, quand Jésus a été arrêté, ils avaient peur, ils se sont tous poussés, mais ils ont été transformés, ils sont devenus courageux à tel point qu'ils sont même morts pour Jésus-Christ. Mais Jésus nous dit, heureux serez-vous quand on va vous outrager. Ça veut dire, vous avez un grand amour et les gens sont jaloux de vous. Ça ne nous dérange même pas d'être persécutés parce qu'on sait qu'on a la vie éternelle, parce qu'on sait qu'on a un grand amour. Heureux quand on dira toutes sortes de choses, calomnie, quand on va nous calomnie. Et le Saint-Esprit est là pour nous défendre. Alors même, il va nous dire comment nous défendre. On vit, c'est sûr, dans un monde imparfait. Ce n'est pas tout le monde qui accepte la bonne nouvelle. Il y en a qui vont être attirés, d'autres qui vont être jaloux. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 2. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui donne la mort, aux autres, une odeur de vie qui donne la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? On falsifie point la parole de Dieu comme plusieurs. Non, il n'est pas hypocrite. C'est avec sincérité, avec un cœur pur qu'on parle au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus, il explique la dernière béatitude, pas les sept premières, parce qu'il laisse au soin du Saint-Esprit de nous inspirer, comprendre ça, il y a différentes façons d'expliquer ça, les béatitudes. Jésus explique la dernière. Il dit, réjouissez-vous quand vous allez être persécutés, soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense, elle va être grande dans les yeux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. C'est quoi la récompense, au juste? Est-ce que c'est gouverner dix villes, gouverner vingt villes? Non, non, on en parle depuis tantôt. Un grand amour. Est-ce que c'est pas ça que vous voulez avoir? Quand on est en 100 pieds, c'est ça qui nous donne comme récompense. Dieu est amour, il est infini. C'est le meilleur de lui qui donne, c'est son amour. Recevons-le, cet amour-là. J'espère que c'est inspirant, que vous allez vous rappeler, oui, c'est son amour que je veux avoir. Ça va tout transformer votre vie. Ça va vous porter à être deuxième, à le mettre en premier dans votre vie. Non pas ma volonté, sa volonté. Dans le fond, tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est pour nous transformer, devenir de plus en plus aimants. Ça fait que même s'il y a des épreuves, on sait que toutes ces choses-là concourent à notre bien, au dessin de ceux qui sont appelés, car ceux que Dieu a connus d'avant, ça c'est son corps, l'Église, il les a prédestinés prédestinés à être maintenant, on y goûte maintenant à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères et sœurs. Ceux qui a prédestinés les a appelés, ceux qui a appelés, il les a justifiés, puis ceux qui a justifiés, il les a glorifiés. Conclusion, c'est-à-dire recevons et participons par la foi. Approchons-nous pour recevoir de Dieu gracieusement. Ça va au mérite? Non, non, ça ne va pas au mérite, c'est par la grâce qu'on reçoit ça. Le Saint-Esprit, les pauvres en esprit, c'est qu'on a besoin, il manque le Saint-Esprit pour être guidé, pour être instruit, pour être fortifié, pour être consolé aussi. Nous aussi, en avons ce cœur de pierre-là pour recevoir le cœur aimant de Jésus-Christ, son caractère, ses émotions, six sentiments. On reçoit tout ça par la foi, c'est la foi de Jésus finalement qui s'installe en nous. Recevons aussi la mission d'annoncer le royaume autour de nous et nous ne nous sentons plus coupables ni honteux, admettons nos fautes parce qu'on a reçu le pardon pour ça et parce qu'on participe à la mission, on devient miséricordieux, authentique, en paix, on rentre dans le repos avec toutes les autres belles valeurs que le Christ nous donne comme la bonté, douceur, maîtrise de soi et c'est lui qui fait ça. Il nous rend courageux. Ça fait que ça termine le message d'aujourd'hui et j'espère que maintenant vous n'allez pas vous contenter de dire mon but dans la vie c'est de faire mon possible. Non, maintenant, j'espère que vous allez dire le but de ma vie c'est d'avoir un grand amour et c'est de laisser Dieu me transformer pour aimer et pour être bien. Sous-titrage Société Radio-Canada